... Bonjour Frère et Sœur, et nous sommes à notre dernière vidéo sur Colossi. Tenons un moment pour prier. Notre Père du Ciel, nous sommes reconnaissants qu'à travers ce livre, tu nous as parlé de ton Fils Jésus, de sa suprématie. Et tu nous as aussi parlé de nous qui sommes de nouveaux, de nouvelles personnes, des hommes et des femmes nouveaux. Nous avons entrepris une nouvelle vie qui est là pour ta gloire. Aide-nous toujours à comprendre que tout ce que tu as fait en nous, c'était pour toi, c'était pour te glorifier, c'était pour qu'on t'adore, qu'on te serve. Dirige-nous dans ces quelques versets qui nous restent, et montre-nous ce que tu veux bien nous montrer. Amen. Quand nous avons perdu notre fille il y a sept ans, et un peu plus maintenant, on a eu une réaction quasiment instantanée. Dans des moments de difficulté, de souffrance, de tristesse, on s'est rassemblés, toute la famille, on s'est collés quasiment les uns sur les autres, on a montés et on a vécu pendant quelques jours dans la même maison. Je me souviens qu'un soir, on était tous couchés à terre, sous toutes sortes de faumes, de coussins dans la maison, et sans qu'on essaie de dire quoi que ce soit, on avait ce besoin d'être ensemble. Ce besoin-là comblait des besoins qu'on avait à l'intérieur de nous, dans ces moments de difficulté, et ça nous a permis de traverser ensemble cette période qui n'était pas facile dans notre vie. Et dans les moments difficiles de la vie chrétienne, c'est un petit peu comme cela aussi. Quand les moments difficiles viennent, nous avons besoin d'un groupe. Tout simplement de notre personnalité, le groupe va être plus petit ou plus gros, selon nos besoins, mais nous avons besoin d'un groupe. Ce n'est pas pour rien que Dieu a commencé l'Église et qui a emmené les croyants d'être ensemble. Parce qu'il y a une nécessité, là. Malheur aux chrétiens qui s'isolent dans les moments de difficulté. Des fois, ça peut être notre réaction. Mais c'est ensemble qu'on va passer au travers des moments les plus sombres peut-être de notre vie chrétienne. Il faut nous rappeler que nous sommes seuls dans ce monde. Nous sommes une petite, petite, petite minorité. Et les minorités ont tendance à se rassembler pour faire face à la masse. Et les chrétiens vont être attirés les uns par les autres pour être capables de faire face à la masse dans laquelle ils vivent. Et je crois que c'est l'intention de Paul dans ces versets-là, dans cette dizaine de versets-là qui nous restent. Et le mot « salut » revient six fois. Et c'est la deuxième fois. Là aussi, dans l'Épître aux Romains, Paul fait la même chose. Il prend une grande partie du dernier chapitre pour saluer. Puis il nomme toutes sortes de noms, de personnes. Et il fait des salutations au nom de toutes sortes de personnes aussi. Des dizaines de personnes. Et ici, dans ce texte-là, il y a des dizaines de personnes de mentionnées. Pourquoi? On va essayer de voir ça ensemble. Nous allons prendre le temps de le lire. Chapitre 4, verset 7. Tichyc, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec honnésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que remarque le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Et par France, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Irapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Damas. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée, et l'Ephace, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église de l'Odyssée, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. « Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, dans ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. » Donc, Paul prend ses derniers dix versets pour saluer les chrétiens. Et je crois que les salutations ont un effet que tu es important, que je te connais. On ne salue pas les étrangers, règle générale. On salue ceux qu'on connaît, en général. Et ceux qu'on connaît plus, on les salue encore plus. Des fois, ça va être la bise. Des fois, ça va être la collade. Des fois, ça va être la poignée de main. Ceux qu'on connaît, on les salue. Dans les premiers sept, huit et neuf versets, il dit « Je vous envoie, Tichique, et Onésime, et ils vont vous dire qu'est-ce qui se passe ici, dans la prison de Paul. Et la raison pourquoi ils vont face, là, au verset 8, il dit « Pour qu'ils consolent vos cœurs. » En vous informant de ce qui se passe ici, ça va vous consoler. Ça va vous encourager. Et en plus, il envoie avec Tichique, Onésime, qui vient de Colosse. Il dit qu'il est des vôtres, il vient de Colosse. Et ils vont voir que Onésime, un des leurs, de leur ville, s'est converti pendant qu'il était en prison avec Paul. sujet d'encouragement, sujet de joie, sujet de consolation. Le fait de savoir que les uns, les autres, ce qui se passe dans nos vies, ça va nous consoler, ça va nous encourager dans les moments où on en a besoin. Le fait de savoir que Paul continue, que Paul garde la foi, que Paul continue à prêcher, et que des gens viennent au Seigneur, ça console. Ça console le cœur de ceux et de celles qui sont de nouvelles créatures. Ça console. Ensuite, il dit, Aristarque, Marc et Justus sont les seuls juifs qui travaillent avec moi au royaume de Dieu. Et ils ont été pour moi une grande consolation. Donc, Paul, il dit, le fait qu'il y a ces trois frères-là, qui sont avec moi et qui travaillent avec moi, ils m'ont beaucoup consolé. Quand on n'est pas seul et qu'on est ensemble à faire quelque chose, vous savez comme moi que c'est beaucoup plus encourageant, beaucoup plus stimulant. Comme dit le proverbe, une corde à plusieurs brins est plus forte qu'une corde à un brin. Le fait d'être dans un groupe, de travailler dans un groupe, il y a de la stimulation, il y a de l'encouragement, il y a de la consolation. Et Paul, il dit, ces hommes-là qui travaillent avec moi au royaume de Dieu, ça me console. Donc, Paul aussi avait besoin d'être consolé. Il n'y a pas juste les Colossiens qui avaient besoin. Paul aussi, dans sa vie, était comme tous les autres hommes et femmes, il avait besoin d'être consolé, encouragé, fortifié par les frères et sœurs. vous avez déjà remarqué que dans les manifestations, tout le monde est game, tout le monde est audacieux, tout le monde prend position, tout le monde gueule, il lève les mains, il écrit, il écrit leur slogan. « Mais prendre tous ces gens-là, mêlent tous individuellement ou un ou deux dans une rue différente et tout ce monde-là va se taire en général. » Il y a une force qui vient d'être ensemble. Et Paul dit, j'ai été consolé par ces trois hommes-là qui sont des Juifs de ma race, qui me comprennent, que je comprends. Et on a travaillé ensemble, mais ça m'a beaucoup consolé. Parce que Paul avait tellement été rejeté par les siens que le fait qu'il y en ait deux ou trois avec lui, ça l'encourageait. Ensuite, il dit, « Et pas France, qui est aussi l'un des vôtres. » Mais, Paul dit, « Et pas France, que vous connaissez, a une grande sollicitude pour vous. » Et il prie pour vous. Continuellement. Il combat dans les prières pour vous. Parce qu'il vous a à cœur. C'est encore très encourageant, très stimulant, très consolant de savoir que des gens qu'on connaît prient pour nous. Ils vont investir dans notre vie. Paul, il dit aux Colossiens, « Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble à travailler au royaume de Dieu. » Il dit, « Luc, et des masses vous saluent. Saluer, vous êtes aussi les frères de l'Odyssée, de Nymphas, de l'église, qui a une église dans sa maison. saluez-le, allez les voir, dites-leur bonjour, ayez de la communion fraternelle les uns avec les autres. » C'est très stimulant, très stimulant dans la vie chrétienne. Il parle de lien, au verset 16, de lien entre églises. Il dit, « La lettre que vous recevez, quand vous allez l'avoir lue et probablement copiée, donnez-les. À l'église de l'Odyssée. Et l'église de l'Odyssée va avoir reçu une lettre. Prenez-la, puis emmenez-la et lisez-la. » On ne l'a pas, la lettre de l'Odyssée. Donc, on sait qu'elle n'était pas inspirée. Ça ne veut pas dire qu'elle était fausse pour ça. Mais je crois que ce que Paul veut faire dire ici, c'est qu'il y ait des liens avec l'autre église. Souvent, on s'imagine, nous, que c'était toutes des grosses églises. Pas tout le temps. Des fois, c'était des petits groupes, des petites églises. Mais il dit, visitez-vous, saluez-vous. Et moi, Paul, verset 17, excusez, il dit, Archip, dites à Archip de bien prendre garde, de bien travailler au ministère que Dieu lui a confié. Et moi, Paul, je vous salue aussi. Et vous autres, n'oubliez pas que je suis dans les chaînes. je crois qu'il leur dit indirectement de prier pour lui, de le soutenir, peut-être de le visiter. Mais voyez-vous, cet ensemble, quand vous regardez l'ensemble du texte, c'est l'interaction entre les croyants. on se donne des nouvelles comment ça va dans notre vie chrétienne. On se part, on se console, on s'encourage, on s'édifie, on s'instruit, on se visite, on prie les uns pour les autres. Parce qu'il y a ce besoin en nous de savoir qu'on n'est pas seul dans la guerre, dans la guerre que nous combattons dans ce monde. La communion fraternelle est très importante. Elle est très importante. Les chrétiens isolés, parce que des fois, on peut être dans une église, aller le dimanche, et on s'assit, on parle quelques minutes avec les chrétiens, on s'assit, on chante quelques chants, on écoute une prédication, on parle quelques minutes pour se retourner. Si on dit c'est juste ça notre vie chrétienne, c'est bien probable que la vie chrétienne va être plus difficile. difficile. Mais si vous avez un réseau de chrétiens qui sont plus intimes, ça n'est pas pour ça d'être une grosse gang, mais avec laquelle vous allez pouvoir partager, pleurer, rire, vous édifier. Je suis convaincu que ça va vous aider et que ça va m'aider. Combien de fois j'ai été encouragé personnellement parce que des gens m'écrivaient pour dire qu'ils priaient pour moi, d'autres frères ou d'autres sœurs m'écrivaient et m'envoyaient des argents pour m'aider dans le ministère que je faisais et que je me sentais donc encouragé et pas seul dans le travail que je faisais, surtout quand j'étais loin, dans des villes éloignés des grands centres ou est-ce qu'on était juste des petites gangs des fois de 10, 15. Je me souviens pendant quelques années, j'étais à Rouen et on était assis autour d'une table. C'était ça l'église à Rouen. C'est ça personne pendant des années et que ça faisait du bien de savoir que je recevais une lettre d'une église ailleurs qui me disait François, on prie pour vous. Puis aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, nous sommes presque tous des voisins. on peut tous se rejoindre si facilement. Donc, Paul a dit aux chrétiens de Colosse, restez attachés à Jésus parce qu'il est l'être suprême, le Dieu créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Faites attention à ceux qui veulent vous détourner de la vérité. et à ceux de ça, ils encouragent à vivre leur vie comme des êtres nouveaux et les encouragent finalement à entretenir des relations avec les chrétiens et de s'encourager de se consoler, de s'édifier, de prier les uns pour les autres. Notre Père du ciel, béni sois-tu pour cet épître que tu nous as laissé. Tu nous as encore instruits, tu nous as édifiés, tu nous as montré qui tu étais, qui Jésus était. Tu nous as montré pourquoi tu nous as sauvés, pourquoi tu nous as régénérés, pourquoi tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et ce matin, tu nous encourages à avoir une relation les uns avec les autres afin de persévérer dans la vérité et dans la foi. Et plus on persévère dans la vérité et dans la foi, ça nous isole. Ça nous isole des gens qui ne croient pas, ça nous isole aussi des gens qui s'éloignent de la vérité. Donc, on a besoin d'être ensemble. Instruis-nous là-dessus. Au nom de Jésus, Amen. Permettez-moi de prendre une minute si vous voulez bien. Ceci, c'est la dernière vidéo sur Colossé. Et ça va être aussi la dernière vidéo pour l'été. On va revenir en septembre. Je dois partir pour l'Abitibi encore pendant le mois de juin et je vais me préparer pour cela. Et aussi, en même temps, on va passer à la vacance. Il y a plusieurs d'entre vous qui vont partir aussi en vacances. Donc, on revient en septembre. Et en septembre, on va revenir avec l'Évangile de Matthieu. Je vous encourage à l'aller pendant l'été. à quelques reprises, c'est le faux. Et pour ceux d'entre vous, ceux qui aimeraient, si vous allez sur mon site, vous allez voir l'Évangile de Matthieu. Et Jésus passe les onze premiers chapitres de fête. C'est en audio, fête le dimanche matin à Mont-Tremblant. Donc, vous pouvez les écouter si vous voulez pendant l'été. Ça va vous préparer à ce qu'on va voir ensemble à partir du mois de septembre. Donc, bon été, bonnes vacances. Que le Seigneur puisse nous encourager les uns et les autres à se visiter, à se reposer ensemble, si je pourrais dire. Et que nous puissions vivre ensemble pour sa gloire pendant les mois qui vont venir. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage